Maki Salva a tué Ousmane Sonko si on ne fait rien. Après l'accusation de viol, cette accusation de viol qui nous a montré que l'État est dans un complot contre Ousmane Sonko pour l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles de 2024. Dans cette accusation de viol inspirée de l'histoire d'ÉSK, vous savez très bien qu'Ousmane Sonko a été condamné pour corruption de la jeunesse. Parce que l'État n'a pas pu, malgré tous les moyens mis en œuvre pour essayer non seulement de ternir l'image d'Ousmane Sonko, mais aussi d'arriver à convaincre le peuple qu'il est coupable de viol. L'État a été incapable de prouver ce viol et Ousmane Sonko a finalement été condamné pour corruption de la jeunesse. Beaucoup de frères panafricains m'ont supplié, à la limite, de revenir sur les événements, de revenir sur ce qui s'est passé dans cette affaire de viol. Parce que la manipulation a atteint un tel degré que beaucoup pensent que si Ousmane Sonko n'a pas violé cette fille, il aurait certainement eu des relations avec la jeune fille. Toutes les deux hypothèses qui sont totalement fausses, je vous le dis ce soir. Je vais vous résumer cette situation-là très rapidement. Une jeune fille a été payée par l'État du Sénégal, par un ancien ministre qui s'appelle Mamor Diallo, un homme politique proche de Macky Sall, qui a, à travers son cousin, payé la jeune fille qui s'appelle Adissa pour accuser Ousmane Sonko de viol, en lui promettant un passeport diplomatique et une vie meilleure une fois que le complot sera terminé. Au moment où nous vous parlons, nous avons appris que la jeune fille est présentement en Angleterre. Donc ils ont finalement tenu promesse en la faisant voyager pour une vie meilleure en Angleterre et en lui donnant le pactole qu'elle a mérité après le complot contre Ousmane Sonko. Elle vit présentement en Angleterre. Si elle n'a pas été, comme on le sait bien, liquidée. L'information qui est sortie, de leur part, c'est que la jeune fille a été finalement acheminée en Angleterre. Cette jeune fille accuse Ousmane Sonko de viol. Elle prétend qu'Ousmane Sonko l'a appelée à plusieurs reprises. Elle prétend qu'Ousmane Sonko lui a envoyé des SMS pour la prévenir de sa venue dans ce salon de massage. Elle prétend avoir été violée à quatre reprises. Tout cela, la jeune fille n'a été capable de montrer ne serait-ce qu'une once de preuves pour prouver ses arguments. Elle dit qu'Ousmane Sonko lui a envoyé des SMS. Pendant l'enquête, on lui demande de prouver la véracité de ses affirmations. Elle dit que le téléphone à travers lequel elle a reçu le SMS de Ousmane Sonko, ce téléphone est gâté. On dit ok. Elle dit, il m'a appelé à plusieurs reprises. On lui dit, montre-nous un seul des appels d'Ousmane Sonko. Elle dit que le téléphone aussi n'existe pas. Bon, on sait d'ores et déjà que c'est une menteuse. Orange, tous les opérateurs sont saisis. Pour vérifier les numéros de téléphone de la jeune fille, pour savoir si Ousmane Sonko a une seule fois essayé de rentrer en contact avec elle. Rien du tout. Ousmane Sonko ne l'a jamais écrit, ni ne l'a jamais appelé. La seule chose que nous pouvons retenir, et à juste titre, qui peut être une petite défaillance de la part d'Ousmane Sonko, c'est d'avoir fréquenté ce salon de massage. Mais cela aussi s'explique par le fait que c'est un salon de massage qui est accrédité par l'État, qui a toutes les autorisations d'exercer le métier de massage. C'est la raison pour laquelle Ousmane Sonko, sans hésitation, s'est orienté vers ce salon de massage. Et quand il est parti dans ce salon de massage, il s'est toujours adressé à la propriétaire du salon de massage qui s'appelle Ndehadi Ndiaye. Ousmane Sonko n'a jamais été seul avec cette jeune fille dans une chambre pour se faire masser. Elles étaient deux, afin qu'il y ait toujours un témoin en cas d'accusation. Ousmane Sonko a préféré qu'elle soit deux à le masser, pour éviter toute suspicion. Pendant cinq minutes que l'autre jeune fille s'est absenté, la menteuse Adissar a prétendu qu'Ousmane Sonko a profité de ce temps pour la violer. Ils ont remis ciel et terre. Cette histoire nous a coûté 15 vues humaines mars 2021. 15 jeunes Sénégalais sont sortis quand Ousmane Sonko a été arrêté. Ils ont manifesté dans tout le pays pour exiger la libération sans condition d'Ousmane Sonko. Parce que le peuple avait compris qu'il s'agissait d'un complot. Cela nous a coûté 15 vues très chères au peuple. 15 vues de jeunes âgés à moines de 15 à 20 ans. Voici la cible de Makissal. Voici comment Makissal tue la jeunesse de notre pays, qui représente plus de 75% de notre population. La jeune fille a été piégée par ce marabout qui est entré en scène. Ce marabout qui en a eu marre de tout ce mensonge, qui a piégé la jeune fille en lui faisant raconter toute l'histoire à travers des enregistrements audios. La jeune fille s'est confiée pour dire au marabout que tout cela est un mensonge. Les audios sont encore là. Que l'état lui a proposé beaucoup d'argent pour accuser Ousmane de son code de viol. Et qu'à la fin du complot, elle doit toucher son passeport diplomatique et plusieurs millions de francs CFA pour se faire une bonne santé financière. Finalement, elle n'a pas nié ses enregistrements. Elle a seulement prétendu qu'elle était en train de blaguer avec son marabout. Une des personnes qu'elle respecte le plus au monde. Bon, cette affaire de viol, vous savez comment ça a fini ? Au lieu de blanchir Ousmane Sonko, ils l'ont accusé d'avoir corrompu la jeunesse. Ousmane Sonko n'est pas la personne qui a employé ses jeunes filles. Ils veulent faire passer ce salon de massage pour un lieu de perversité, raison pour laquelle ils ont prétendu que la propriétaire du salon de massage a corrompu les jeunes pour les pousser à se prostituer plus tôt qu'à avoir recours au métier de masseuse. Ousmane Sonko donc n'a pas corrompu ses jeunes filles puisque ne les a pas employées. Cette décision, ils savent très bien que ce n'est pas une décision qui peut être retenue contre Ousmane Sonko. C'est la raison pour laquelle l'appel qui a été intenté aurait forcément trouvé un écho favorable parce qu'Ousmane Sonko serait purement et simplement blanchi de l'accusation de viol. On est d'accord ? Après cette accusation de viol, Ousmane Sonko a été accusé dans un autre dossier qui l'oppose à Mambaïnya, envoyé par Macky Sall pour trouver encore un alibi à travers toujours l'instrumentalisation de la justice pour empêcher la candidature du candidat président Ousmane Sonko aux élections présidentielles de 2024. Dans l'affaire de Mambaïnya, l'inspecteur des finances qui s'appelle Samba Laobédia, ayant fait ce rapport qui épingle Mambaïnya, d'avoir détourné au moins plusieurs milliards de francs CFA. Samba Laobédia va mourir quelques jours après avoir entamé ses enquêtes contre Mambaïnya, empoisonnée par l'État du Sénégal pour faire disparaître les preuves de détournement de fonds manifestes de Mambaïnya. Le rapport a futé sur les réseaux sociaux et ce rapport stipulé que Mambaïnya avait volé plus des vingtaines de milliards de francs CFA. Finalement, après la mort de Samba Laobédia par empoisonnement, personne ne peut prouver empoisonnement. Ousmane Sonko sera accusé de diffamation. sera condamné pour diffamation. Un dossier qui existe et qui a futé sur les réseaux sociaux que nous avons tous reçu sur les réseaux sociaux et que pour faire disparaître les preuves, ils sont allés jusqu'au point d'éliminer Samba Laobédia, l'inspecteur des finances qui avait diligenté les enquêtes contre Mambaïnya. Dans les crimes, Macky Sall ne s'est pas arrêté là. Vous savez tous que Macky Sall a tué celui qui s'appelle Sidi Laminas, l'homme qui nous a fait les grandes révélations comme quoi Macky Sall est un franc-maçon. Sidi Laminas nous a dit qu'il a voyagé avec Macky Sall et à bord de l'avion, Macky Sall lisait un livre de franc-maçon. Il a dit, monsieur le président, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de lire ? Macky Sall lui a dit non, je lis ça par curiosité. Macky Sall va finir par liquider Sidi Laminas à l'hôpital principal de Dakar. Après un accident qu'ils ont organisé contre son véhicule, ils l'ont finalement liquidé à l'hôpital principal de Dakar. C'est un état dangereux auquel nous faisons face. Un état terroriste qui terrorise la population et qui tue sans hésitation les dignes fils de la patrie. Imam Daou, tué par Macky Sall, accusé de terrorisme, cet imam a été exposé à des lasers tancérigènes à sa sortie de prison. Imam Daou n'a pas survécu longtemps. Il est mort. Donc Ousmane Sonkou, nous pensons qu'il est en danger. Cette énième accusation d'Ousmane Sonkou qu'il a conduit en prison, cette accusation consiste à dire que Ousmane Sonkou a volé un téléphone portable, chers amis. L'homme qui, à travers des collectes de fonds, des levées de fonds, lancé sur les réseaux sociaux, a pu collecter plus de 300 millions de francs CFA, gracieusement financés par la diaspora et les Sénégalais pour soutenir sa campagne et pour soutenir son programme politique. Ousmane Sonkou avait subi un blocus de son domicile, au niveau de son domicile, un embargo autour de son domicile de 56 jours qu'il a dignement accepté, qu'il a dignement vécu. Après avoir levé le blocus, Macky Sall enverra des personnes pour violer l'intimité d'Ousmane Sonkou en filmant constamment son domicile. Pour violer son intimité à Ousmane Sonkou mais aussi violer l'intimité de sa famille, cette intimité si chère à Ousmane Sonkou parce que c'est normal, c'est frustrant, c'est vexant, c'est énervant qu'en permanence on viole notre intimité, qu'on viole nos droits et qu'on piétine nos libertés et nos droits. C'est la raison pour laquelle Ousmane Sonkou s'est dirigé vers cette jeune fille qui était en train de le filmer sans autorisation et filmer son domicile sans autorisation pour lui intimer l'ordre d'arrêter de filmer son domicile parce que c'est un lieu privé. La jeune fille a répondu sur un ton grossier. Ousmane Sonkou a repris le téléphone dans l'objectif d'effacer l'enregistrement qui a été fait de son domicile et la vidéo de lui-même Ousmane Sonkou que la jeune fille avait prise sans autorisation. Ousmane, quelques heures plus, quelques minutes plus tard, une cohorte de policiers, de milices de Makissal, je ne les appelle plus policiers parce que les policiers avant d'arrêter quelqu'un attendent d'abord d'avoir un mandat qui soit décerné contre cette personne pour procéder à son arrestation. Au Sénégal, il y a des milices de Makissal qui kidnappent les dignes citoyens de notre pays sans mandat, sans aucun préavis, sans aucune convocation. Il débarque chez toi, il te kidnappe, il te torture et il t'envoie en prison. Voici comment Makissal procède. Nous faisons face à un état criminel qui sème la terreur dans notre pays. Ousmane Sankou sera arrêté, accusé d'avoir volé un téléphone portable. À travers ce prétexte de vol de téléphone portable, ils ont pu avoir l'occasion de rajouter d'autres faits à cette arrestation. Appel à l'insurrection, terrorisme, tentative de déstabilisation de l'État. Il veut renverser les institutions de notre pays. Tout et n'importe quoi ajouté dans ce dossier-là pour Ousmane Sankou puisse au minimum purger 10 à 20 ans de prison. Donc cette arrestation d'Ousmane Sankou est partie pour durer 10 à 20 années de prison ou un empoisonnement qui mettrait fin très lentement à la vie du digne et intègre patriote Ousmane Sankou que nous aimons tant pour son patriotisme et pour ses sacrifices pour la patrie. Donc Ousmane Sankou est en prison depuis maintenant plus de deux semaines. Ousmane Sankou est arrêté et envoyé dans une prison un peu plus loin de Dakar à Sébikotan. De là où ils ont acheminé Ousmane Sankou les conditions de détention sont infernales pour un homme intègre et digne qui n'a jamais volé les déniers publics qui n'a jamais détourné un seul centime. Ce lieu aurait pu être réservé aux criminels financiers qui sont épinglés par plusieurs rapports des cours de compte dans des faits de détournement de déniers publics. Toutes ces personnes bénéficient de la protection de Macky Sall qui le dit lui-même qu'il a mis son coude sur plusieurs dossiers pour éviter que certaines personnes ne se retrouvent en prison. Il se sert de la justice comme arme orientée contre l'opposition et pour faire chanter ceux qui ont la tête un peu moins dure et qui finissent par rallier son camp parce qu'ils sont épinglés par des rapports dans des détournements de déniers publics. De fond en comble ces corps de contrôle ont fouillé fut né regardé partout pour voir un seul centime qu'Ousmane Sonko aurait volé. Rien du tout. Inspecteur des impôts pendant des années un seul centime n'est rentré dans les comptes d'Ousmane Sonko qu'il n'aurait pas dignement gagné à travers le fruit de son travail. Voici pourquoi cet homme est aimé tant aimé par la jeunesse sénégalaise parce qu'il est digne. Ayant été incapable de prouver qu'Ousmane Sonko est un de leurs semblables. Ils sont partis chercher l'histoire de viol l'histoire de diffamation mais aussi l'histoire de vol de téléphone portable pour arriver à emprisonner Ousmane Sonko. Vous avez tous appris qu'Ousmane Sonko est en grève de la faim. Qu'est-ce qui a poussé Ousmane Sonko à être en grève de la faim ? D'abord il y a cette injustice qu'il subit et qu'il refuse d'accepter parce que c'est une injustice de trop. On se rappelle encore de l'appel du respecter quand je dis respecter je ne sais plus si c'est toujours d'actualité ou pas en tout cas en 2021 du respecter Khalif général des Mourites qui avait appelé Ousmane Sonko à faire une sortie pour appeler au calme et quand Ousmane Sonko s'est exécuté le calife général des Mourites de Touba a promis à Ousmane Sonko de lui payer cette dette parce qu'il est redevable à Ousmane Sonko pour avoir entendu son message et pour avoir accepté d'appeler au calme pour sauver le régime de Makissal le calife général des Mourites était entré en scène pour sauver le régime de Makissal ce régime qui était presque à terre deux jours de manifestation auraient suffi pour que Makissal fût le pays en direction de la côte d'Ivoire donc on se rappelle tous de ce sauvetage du calife général des Mourites au régime de Makissal aujourd'hui Ousmane Sonko est en grève de la faim Ousmane Sonko a fait plusieurs malaises Ousmane Sonko s'est retrouvé en réanimation et Ousmane Sonko est toujours en réanimation le minimum que l'on attendait c'était une déclaration du calife général des Mourites pour dire que stop en 2021 on se rappelle tous que nous vous avions demandé à Ousmane Sonko d'appeler au calme et c'est grâce à nous qu'il a accepté d'appeler au calme et d'appeler la jeunesse à la retenue pour ne pas précipiter un coup d'état dans le pays c'est ça la réalité aujourd'hui le calife général des Mourites s'est caché derrière son silence refusant de prendre la parole pour demander à Makissal d'arrêter les injustices contre Ousmane Sonko la jeunesse se sent trahi par le calife général des Mourites le peuple se sent trahi par le calife général des Mourites parce que même Kébi Seba dans ses déclarations nous avait dit qu'on avait eu tort d'accepter d'appeler au calme d'accepter de renoncer alors qu'on était si proche du but certains fanatiques pensaient que c'était un signe et Kousmane Sonko a démontré aux notables de ce pays qui les respectue de certaines réalités de notre pays aujourd'hui voici ce qui cause son plus grand malheur d'avoir écouté ces propos de ces califs généraux qui bondissent à chaque fois que Makissal est en danger mais qui se cachent et qui se taisent quand Makissal opprime et torture notre peuple c'est ça la réalité elle mérite d'être dite en toute objectivité et en toute responsabilité Ousmane Sonko est en salle de réanimation le médecin Birahim Nyan chef du service de réanimation a été tué au lendemain de la venue d'Ousmane Sonko à l'hôpital principal de Dakar j'ai fait un direct pendant lequel je vous ai dit que l'hôpital principal de Dakar est un lieu de crime pour le régime de Makissal est un laboratoire d'empoisonnement d'opposants politiques au Sénégal et pour la Guinée-Bissau également c'est à l'hôpital principal que Makissal a tué plusieurs colonels de notre pays des colonels patriotes plusieurs dignitaires de l'armée sénégalaise ont été liquidés à l'hôpital principal de Dakar plusieurs responsables politiques plusieurs responsables chefs religieux ont été tués en complicité des expérimentations du laboratoire de l'hôpital principal de Dakar expérimentés désormais dans l'empoisonnement de citoyens sénégalais le docteur Birahim Nyan réputé digne réputé intègre ce docteur Birahim Nyan aurait constitué un blocage dans le projet d'empoisonnement d'Ousmane Sonko dans le projet de liquidation d'Ousmane Sonko après le décès du docteur chef du service de réanimation Birahim Nyan nous avons mené notre petite enquête de moralité pour voir qui était le docteur Birahim Nyan et tous ceux qu'on a questionné nous ont dit que le docteur Birahim Nyan n'aurait jamais accepté qu'Ousmane Sonko soit empoisonné dans ce service de réanimation en sa présence donc on suppose que le docteur Birahim Nyan était au courant du projet d'empoisonnement d'Ousmane Sonko et qu'il serait un obstacle à la réalisation de ce projet quoi de plus simple que de l'éliminer pour que personne ne s'oppose à l'élimination à l'assassinat du président Ousmane Sonko voici comment le docteur Birahim Nyan a été tué par le régime de Makissal au lendemain de la venue d'Ousmane Sonko à l'hôpital principal de Dakar il a été enterré à la va-vite au lendemain de son décès sans autopsie comme qui dirait qu'ils se sont précipités de l'entérêt juste au lendemain de son décès et dans tous les articles publiés à l'issue de son décès aucun article n'a mentionné les conditions dans lesquelles le docteur Birahim Nyan est mort je défie aujourd'hui quiconque de nous montrer un seul article qui décrit les circonstances et qui nous édifie sur la mort du docteur Birahim Nyan cela n'existe pas Makissal a intimé l'ordre à tous les rédacteurs de mettre simplement que le docteur Birahim Nyan est mort déçu de quoi il est mort de quoi c'est le grand point d'interrogation dans tous les articles que nous avons minutieusement épluchés depuis la mort du docteur Birahim Nyan rien ne fait mention soit d'une longue maladie d'une crise cardiaque ou d'une mort naturelle rien du tout donc cela vient accentuer nos suspicions quant à l'élimination systématique du docteur Birahim Nyan pour arriver à liquider Ousmane Sonko Ousmane Sonko ses avocats sont sortis ses avocats sont sortis pour nous dire qu'ils commencent à souffrir d'insuffisance rénale nous avons tous vu récemment Ousmane Sonko dans une forme incroyable faisant du sport qui croquait la vie de Beldan avant qu'il ne soit acheminé en prison Ousmane Sonko ne souffrait d'aucune maladie de ce genre à savoir l'insuffisance rénale donc nos suspicions sont en train de devenir réalité petit à petit ils sont en train d'empoisonner Ousmane Sonko et le résultat de ces empoisonnements là c'est l'apparition de maladies comme l'insuffisance rénale mais en plus de l'insuffisance rénale l'épouse d'Ousmane Sonko nous a fait une révélation fracassante qui fait froid au dos elle nous a dit qu'Ousmane Sonko s'est confessé à elle et il disait qu'une partie de son corps est en train d'être paralysée ils sont en train de tuer Ousmane Sonko à petit feu à l'hôpital principal de Dakar si Ousmane Sonko n'est pas libéré dans les jours à venir vous aurez la malchance d'apprendre qu'Ousmane Sonko est mort en prison tué par Makisal qu'est-ce qu'on reproche à Ousmane Sonko c'est son discours panafricain qu'est-ce qui est reproché à Ousmane Sonko c'est son panafricanisme c'est d'avoir dit à la France qu'il est temps que la France lève son genou sur le cou des Africains que la France doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes voici les discours qu'il faut faire regretter à Ousmane Sonko comme on faisait regretter certains discours à des hommes comme Thomas Sankara Patrice Limumba Modibo Keta Kwame Kuruma Oum Nyobe Sylvester Olympio et tant d'autres panafricains qui ont eu le courage de braver les interdictions contre la France Afrique et tant d'autres les interdictions eu le courage de la France les interdictions ont eu le courage de la France